Bonjour, je m'appelle Chris et voici la Cadillac CTS-V 2018. Ce véhicule est en compétition avec les meilleurs de l'Allemagne avec un prix inférieur par jusqu'à 25 000 $ canadiens. Cette apparence anti-allemande a vraiment un look sophistiqué NASCAR et j'ai toujours aimé le NASCAR depuis mon enfance. Le V8 que vous entendez dans l'arrière-plan est un plaisir à conduire et à écouter. La valise a la forme d'un entonnoir et à l'arrière, le CTS-V ressemble plus à une grande compacte qu'à une intermédiaire. Les sièges sont très bas, je ne voudrais pas passer plus d'un heure ici. En avant, il y a suffisamment de place et bien que les sièges Ricaro aient plusieurs réglages, ils ne sont pas les meilleurs en termes de confort. Un heure ici, pas plus. Prenez plutôt les sièges en cuir standard avant réglage. Ce volant gainé de cuir, Auto et CarPlay, un excellent système de son audio Bose, une sécurité électrique telle que l'alerte de proximité avant, arrière et latérale et l'affichage tête haute sont tous de série. Très complet, selon moi. Oh, et l'infodivertissement de Cadillac appelé Q est un désordre total. Les grosses berlines Supersport ont presque besoin d'un brin d'arrêt d'un porte-avions pour les arrêter. Les freins Brembo à quatre roues sont de série et font le travail. Je parlerai de l'expérience de conduite plus tard. Probablement une meilleure expérience de conduite que les allemandes. Les modèles CTS 101V commencent à 62 000 $ canadiens. Le CTS-V, lui, a un V8 suralimenté de 6.2 litres qui consomme 16.5 litres en ville et 11.1 litres sur l'autoroute, avec du super. CTS-V développe 640 chevaux et 630 livres de couple et c'est une propulsion. Moi, j'adore le gaz. Voici nos pensées sur la route. Bonjour, bonjour, bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'amène la Cadillac CTS-V 2018. Quand même, pas mal une grosse primeur sur cette chaîne YouTube écoeurante. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Bien, le CTS-V est parmi nous depuis 2004. Sur les chiquiers de GM, les chiquiers automobiles, troisième génération déjà. Puis, ce qu'on peut annoncer, c'est que c'est une voiture Pace Car pour le NASCAR. C'est tout un bolide. C'est une voiture qui passe assez incognito quand on ne connaît pas ce que c'est un CTS-V. Ici, on a un moteur de Corvette Z06, 640 force, 630 livres de couple. Ça fait que c'est fait pour accélérer. Accélération tout à fait hallucinante. Foudroyable. Ah oui, c'est incroyable. Bon groupe motopropulseur, transmission moteur, c'est un super bon jumelage. Choix de moteur, si vous êtes dans la gamme CTS, qui a un 2 litres turbo, 4 cylindres, le V6 3.6, le V6 3.6 biturbo. Un peu le meilleur, un bon compromis, le meilleur des deux mondes. Performance exceptionnelle, puis un confort plus rehaussé. Direction assez précise, même, en tout cas surprenant, même dans la conduite urbaine. C'est une voiture qui se conduit très bien, qui n'est pas tanante. On croirait avec 640 chevaux que c'est trop, mais ça se conduit quand même aisément. Bonne tenue de route, évidemment, et Android Auto et Apple CarPlay et de série. La silhouette, elle peut être un peu discutable, mais par contre, elle se distingue. Ce n'est pas tout le monde qui va aimer ce look. Par contre, c'est une voiture qui se distingue. C'est différent, Ross. C'est différent. On n'est pas dans le domaine des voitures allemandes ici. On est vraiment dans quelque chose d'un peu plus exclusif. L'espace arrière est un petit peu, pas juste, peut-être, on s'attendrait un petit peu plus d'une voiture de cette dimension-là. On est dans une compact, Ross. Bien meublé, on est dans une grosse compact et non une intermédiaire. C'est ça. C'est quand même assez bien confiné, fait qu'on se sent dans une voiture, dans une Berlin Sport. Et ça se ressent un peu. Ce n'est pas inconfortable, mais disons, dans l'industrie, il y a un peu plus. C'est un multimédia qui, moi, je trouve très distrayant, qui est difficile à manipuler, qui même, je pense, peut faire perdre les yeux de la route parce qu'il n'est pas intuitif. Évidemment, V8 6.2, on n'est pas dans la zone Tesla ici. On est dans un autre monde complètement opposé. On pourrait même dire que c'est une voiture du passé, mais mauditement amusant. Finition intérieure, pas aussi bien finie qu'une voiture allemande, mais ce n'est pas une voiture allemande. Fait que ceux ici qui veulent avoir de quoi de différents, bien, ils vont être simples. Tests de collision moyen, selon l'Insurance Institute for Highway Safety. La Cadillac est dans le milieu du peloton. Ce n'est pas une leader en termes de sécurité passive en cas d'accident. La concurrence, bien, c'est quand même assez limité. On parle d'Audi RS7, BMW M5, également la Mercedes-Benz E63 AMG. Quelles sont tes impressions, Chris, sur cette voiture? Très bonne, Ross. Très, très bonne. On dit souvent qu'on voudrait que les voitures américaines soient aussi bonnes que les Allemandes. Dans le fond, ce que beaucoup de gens recherchent de les voitures américaines, c'est quelque chose que tous les atouts des Allemandes, sauf moins cher. Ça a toujours été ça qu'on a voulu de Cadillac, puis ce n'est pas vraiment juste. Ça, je te dirais, c'est une voiture pour quelqu'un qui traite NASCAR, parce que tu as le son du moteur qui est écœurant. Écœurant, écœurant, écœurant. Et je te dirais qu'il est peut-être meilleur que le V8 de BMW. Je veux dire, on l'a essayé sur la Series 6, puis moi, j'aime beaucoup mieux celle-là. Ah, c'est sûr. Un V8, c'est un V8 avec un gros bloc. C'est ça. Puis aussi, l'ajustement du muffler, on dirait des fois, BMW, il essaie d'être un peu trop raffiné. Puis moi, quand quelqu'un ajoute un V8, on veut l'entendre. On va commencer avec l'extérieur. L'extérieur fait… c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est NASCAR. Et puis, on le voit avec l'aileron en arrière, ça fait très NASCAR. Les dimensions et les proportions de la voiture, ça fait très NASCAR. Moi, je pense que c'est une Corvette de luxe. Beaucoup plus confortable. Ah, oui, oui. Moi, je me rappelle au salon d'auto, quand on s'assoyait dans la Corvette, d'ailleurs, il y a toujours le toit ouvrant, on l'enlève. Ce n'est pas pour rien parce que quand tu mets le toit ouvrant, il n'y a pas d'espace pour ta tête. Moi, j'ai 5 pieds 9, puis je vois. On ne rentre pas dans ces motifs. La pardise commence ici au nez, puis on ne voit rien. Ici, même moteur que la grosse Corvette, on est très bien. Bonne visibilité, tout est beau. Je la conduis ici à la Chine. Regarde, on est dans la construction, tout est décrissé ici. Il y a des bosses partout. L'arrondissement a choisi une limite de vitesse de 30 km à l'heure, donc on les sent, les bosses, c'est une ville de débiles. C'est la voiture idéale dans laquelle tester pour voir si on est bien dans une conduite urbaine. Cadillac CTS-V passe le test, selon moi. Oui. Le moteur est doux. Si tu conduis mollo, ça ne donnera pas trop de coups, mais aussitôt que tu pèses un petit peu sur l'accélérateur, c'est fini. C'est instantané. D'ailleurs, Ross, moi je pense qu'on va pouvoir faire la démonstration dans un instant. Bon. Lasse-toi dans le cadre. Bon, êtes-vous prêt tout le monde? Yes! Oui! C'est incroyable. Oui, mais on est rendu sur l'autoroute. C'est ça, 100 km heure. Ah! Attends un minute encore! Aïe, aïe, aïe! Yes! Voilà, un animal! Un animal! Bon, bien, vous allez faire ça toute la journée si vous achetez un Cadillac CTS-V. Mon Dieu, Ross! Mon Dieu! C'est toute la performance. Ça n'a pas de bon sens. C'est instantané. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de l'air. C'est ça. C'est ça. C'est instantané. Bon, pour venir à ce que je disais à propos de la voiture. Bon, maintenant, l'intérieur. OK? Ça fait que là, j'ai établi, un, que ça conduit bien en ville. Deux, tu peux conduire ça à tous les jours. Trois, le look, il fait NASCAR haut de gamme. Quatre, l'intérieur, maintenant. L'intérieur, Ross, moi, je te propose que ça, c'est un intérieur de 60 000 $, pas une cent de plus. Puis, c'est un char qui coûte quand même 100 000 $. Ça a toujours été la faiblesse des Américaines versus les Allemandes. Même si les intérieurs se sont hautement améliorés versus de qu'est-ce qu'il y avait il y a 10-15 ans. Exact. Bien, la compétition, elle aussi, elle avance. Ça fait que ça a fait comme ça. Tu sais, ça a fait ça. Le volant, par contre, est écœurant. Très bonne prise en main. Les bancs sont bons. Oui. Moi, je te dirais, pour moins d'une heure, tu es correct. Ça s'ajuste ici et ici quand même. Je te dirais que le suède ici, ses surfaces horizontaux, ça va être difficile à nettoyer avec le temps, à garder propre. Regarde, c'est ça là. Regarde, c'est ça le compromis. Cependant, moi, Ross, tu sais, quand tu viens chez nous, on va, on construit des voitures. Puis, cette voiture-là, à l'achat, 60 mois, avec les taxes, 785 $ pour deux semaines. Pour deux semaines. C'est moins de 1500 $. Un peu plus de 1500 $ par mois. Puis, on est dans une navette spatiale, là. C'est un autre, on est dans un autre monde. Tout est refroidi sur cette voiture-là. On est dans une voiture de course, là, pour la route, de luxe. Alors, c'est quand même à noter. Combien pour la M5? Ah, moi, j'ai calculé en location, je pense que c'était à 2300 $, 2400 $ par mois. En location. Imagine-toi à l'achat. Fait qu'on parle de peut-être 1200 $ de plus par mois. Ben, regarde, on parle des énormes épargnes, OK? C'est pas comme la différence entre la ATS et la série 3, où est-ce qu'il y a 2-3 000 $ de différence. Là, on parle de dizaines de mille $ de différence. Puis, moi, je te propose, Ross, écoute, on a essayé la RS7, la performance. C'est même pas comparable au niveau de le sentiment de conduire quelque chose, un bolide sauvage. Et puis, pas tout à fait aussi confortable, mais assez confortable. Alors, c'est deux affaires complètement différentes. Moi, je te dirais que GM, ils ont choisi la voie de luxe, certes, confortable, certes, mais ils ont maintenu un aspect sauvage avec le V8, le gros V8, le gros son. Ça pourrait-tu prendre une traction intégrale? Moi, je pense dans le marché de 2018-2019. 640 chevaux, là. Ross, j'ai peur quand j'ai crassé la pédale. Tu l'as vu sur l'autoroute, là? La derrière a dérapé, même si toutes les contrôles sont là. Ça fait que, regarde, ça n'a pas de bon sens. Fait que, disons, avoir une traction intégrale pourrait augmenter l'adhérence à toutes ces puissances. Ah bien oui! Bien oui! Les premiers 2-3 vitesses, c'est sûr, puis en sortant de les courbes, c'est sûr aussi. Mais regarde, voiture tripante, très recommandable selon moi, Ross. Oui, très, moi, une mécanique, disons, côté motropropulseur, il n'y a aucun problème. Le V8 de GM sur sa coche. Le seul petit bémol que j'aurais peur, c'est l'électronique à bord. Beaucoup d'assistance électronique, mais ça, c'est pratiquement commun à tous les manufacturiers. Puis la fiabilité des véhicules aujourd'hui, bien, ça incombe de l'électronique. Fait que la Cadillac ne fait pas exception à ce niveau-là. Alors ça, c'était nos pensées de la Cadillac CTS-V 2018. En passant, si vous aimez la vidéo, bien aimez-la. Puis si vous aimez vraiment la vidéo, bien abonnez-vous à la chaîne, franchement. Chaque des vidéos 2-3 fois par mois, souvent 3 fois par mois. Et puis, si vous aimez vraiment, vraiment la vidéo, si vous voulez être un auditeur sa coche, regardez dans la description, j'ai des liens Amazon. Puis quand vous achetez vos cochonneries par mes liens, des fois, je reçois une petite heure-stourne pour des éléments éligibles. Alors, c'est tout.